C'est la dernière étape de la dépose du tableau de bord pour euh... Bon on verra bien pourquoi on fait ça hein... Tu vois quoi quelque chose ? Dégage ! Attends, tu vois quelque chose... Mille les balles ! Il a beaucoup moins bien marcher maintenant ! Oh, attends ! Mille 4-10 ! Completely dead ! J'aurais plus de ce petit raccord avec toi ! Je fais juste une petite parenthèse sur euh... Le système de chauffage de l'habitacle du véhicule ! Comme c'est euh... Réglementaire de pouvoir désembuer le pare-brise, Il faut que je remplace en fait le système de chauffage qui fonctionnait avant à l'eau chaude du moteur Par un système de chauffage électrique qui puissent directement dans les batteries de puissance Donc vous pouvez voir directement la boîte de chauffage avec le ventilateur, le pulseur d'air que j'ai démonté Et je viens récupérer donc le radiateur ou échangère d'eau chaude pour faire de l'air chaud Que je vais mesurer pour pouvoir le lancer en fabrication dans les mêmes dimensions avec une alimentation électrique Donc ça arrivera les prochaines semaines et ça sera installé dans le van Pas pour nous réchauffer si jamais il fait trop froid mais c'est vraiment pas le but, c'est vraiment une question d'homologation ! Sous-titrage ST' 501 Bah ça fait déjà quelques semaines que les batteries sont terminées, elles sont sous le van Et moi aussi ! Il est temps maintenant donc de raccorder les différentes cellules que j'ai câblé dans cette vidéo Au BMS Orion Et en fait c'est une phase critique parce que le BMS c'est un appareil qui coûte cher Et si je me suis trompé dans le branchement, bah je peux le cramer Donc euh... on croise les doigts Je vais vous montrer le branchement et après on va voir si on arrive à récupérer les informations sur l'écran là-haut Bon... on s'accroche ! Euh... ça y est je les ai branchés, bah ça a pas explosé On va voir si tout s'est bien passé sur l'écran Musique 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 Eh ben forcément ça marche pas ! Sur les 8 modules de batterie, il y en a 6 qui sont Bien lus, pas de problème Et les deux derniers, bah il y a des voltages complètement... Erratiques Mon condo ! Non, il y a des voltages complètement bizarres Regardez là sur l'écran Tout est bien... Tout est bien ensemble, tout est bien à 3,85 volts Et les deux derniers packs c'est vraiment bizarre comme information Il faut que j'entende sous le van, comprendre ce qui se passe et chercher la panne ! Je viens de m'amuser pendant une heure à essayer de trouver la panne et en fait c'était juste un bug system Une fois que j'ai relancé le BMS ça a fonctionné Alors... je vous passe tous les... les mots un peu colorés que j'ai pu lâcher sous le van Mais c'est bon ça fonctionne, je vous montre ça ! Il y a toutes les tensions qui sortent sur les 48 cellules Elles sont toutes à 3,866 volts Le pack est en bon état, il est chargé à 50% Et donc là la prochaine étape ça va être de brancher le chargeur pour pouvoir faire la première recharge du pack Ça y est j'ai fait une connerie, il fallait bien que ça arrive C'est pas de ma faute quand même, je veux me défendre un peu Quand j'ai câblé le chargeur qui est derrière moi, j'ai suivi en fait des plans qui n'étaient pas bons Je m'en suis rendu compte après parce que j'en ai téléchargé des nouveaux et l'ordre de câblage était différent Par contre, entre temps, quand j'ai mis le chargeur sous tension pour la première fois pour le tester Ça fait sauter les plombs du hangar Jusqu'à là pas trop de soucis, j'ai refait le câblage correctement Sauf que maintenant quand je le branche, il ne se passe plus rien Et d'après ce que je lis sur internet, ça veut dire que j'ai cramé un fusible qui est à l'intérieur du boîtier C'est à dire que je dois l'ouvrir, remplacer le fusible, enfin je perds la garantie De toute façon, je l'ai cramé donc il est plus garanti Donc voilà, un petit coup dur là, je ne sais pas comment je vais m'en sortir avec ce chargeur Ça roulait bien, j'avais fini avec le BMS, il répondait bien, j'avais toutes les infos Il a commencé à communiquer avec le chargeur Et quand il a fallu mettre la tension, bah pop ! Dommage Bon bah je vous tiendrai au courant Et je vous raconte pas, je suis comme ça Parce que chaque élément que je branche, les uns après les autres C'est des éléments qui coûtent une fortune, que j'ai mis du temps à obtenir Et le fait de me dire que peut-être je vais les endommager Ça me fait super peur, je suis comme ça à chaque fois que je branche un truc On continue, en fait voilà, on va de bug en bug et ça c'est... C'est les aléas du prototypage Donc je m'apprête à connecter pour la première fois Le pack de batterie au système de gestion de l'énergie Je vais raccorder les deux cosses, il y a à peu près 200 volts dans les tuyaux Le voltmètre il manque, il y a une petite différence de potentiel Donc normalement c'est normal, c'est tout déconnecté J'ai même coupé le courant sur le contacteur principal Mais ça risque de faire quelques étincelles On s'accroche pour la première connexion du pack au véhicule C'est bon, c'est passé Je profite pour faire ce petit clip parce que là je suis en train de faire un truc que j'aime bien Et c'est le dernier Je suis en train de faire les connexions des câbles de puissance Ceux-là c'est ceux qui vont au moteur, il y en a 3 parce que c'est du triphasé Et je mets les press-étoupes et les cosses au bout Et c'est assez sympa à faire donc j'en profite pour vous montrer le travail pendant qu'il est fait Alors le rôle du press-étoup, il est double, c'est d'assurer l'étanchéité Il ne faut pas qu'il y ait d'eau qui rentre à l'intérieur du moteur Et en même temps, je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur Il y a la tresse métallique qui assure le blindage anti-émission électromagnétique du câble Parce qu'en fait le câble il est là Et autour du câble il y a un blindage qui récupère les ondes électromagnétiques Et il passe dans le press-étoup qui est métallique Donc ça fait que le câble est mis à la terre Et il n'y a pas d'émission électromagnétique autour du câble de puissance C'est ça, c'est le cas pour tous les câbles Et ça c'est le cas pour tous les câbles orange que vous voyez derrière Alors je vous rassure, il n'y a pas de courant dans ces câbles C'est safe, je peux les manipuler sans les gants Je vais vous montrer chacune des étapes Alors premièrement, je prends le gabarit Je prends un câble qui est déjà à la longueur Je m'en serre et je marque avec un marqueur Les endroits où je dois couper le blindage Et ensuite le câble pour mettre la cosse Donc le blindage c'est cette tresse que vous voyez ici Et son but vraiment c'est d'assurer la continuité de la terre autour du câble Et de récupérer les émissions d'électromagnétisme dues à des hautes tensions dans les câbles Donc cette tresse là je la recoupe et je vais la replier autour du press-étoupe Pour qu'il y ait contact et que la continuité de la terre se fasse Ensuite là je viens découper la deuxième gaine Pour mettre à nu donc l'âme en cuivre Et je viens y mettre autour donc la cosse Pour qu'elle soit serrée par cette pince hydraulique Qui vient assurer sur six faces un serrage optimal Pour que le contact et l'étanchéité soit fait entre la cosse et l'âme en cuivre Ensuite je viens assembler le press-étoupe entre le joint d'étanchéité et le corps du press-étoupe Qu'on vient fermer Et ensuite je finis par de la gaine rétractable Qui vient assurer la protection anti-corrosion du câble sur la cosse Et voilà le travail, une belle cosse mise à la longueur terminée Plus qu'à être assemblée sur le moteur Il est temps de mettre le moteur électrique sous le van Pour pouvoir le brancher et continuer à faire des tests Je vais vous faire embarquer Putain, j'ai pris chaud à faire ça Et pour la première fois, moteur et batterie sont ensemble sous le van et branché C'est un peu un véhicule électrique avec les tripes à l'air Pour rester poli Regardez ça ! Voilà, ce sera tout pour cette semaine J'espère que vous prenez autant de plaisir à regarder ces vidéos que moi A faire le van qui est derrière moi Et je ne sais pas si vous avez vu mais ça reprend quand même pas mal de boulot J'ai mouillé un peu la chemise aujourd'hui Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner Lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir Et je ne veux pas m'avancer trop Mais je pense que dans quelques semaines Vous allez voir des vidéos du van en train de rouler Et vraiment, ça fait très longtemps que j'attends ce moment-là Donc ce sera avec un grand plaisir que je le partagerai avec vous Et d'ici là, restez connectés Regardez-moi galérer Et je vous dis à la semaine prochaine A bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt les amis !